Cette conférence axée sur l'adoption des rites alternatifs à l'excision s'est tenue dans la salle de réunion du conseil départemental de Zyginchor. Aujourd'hui c'est une conférence au niveau de l'Afrique de l'Ouest, pour ne pas dire internationale, que nous avons organisée sur les pratiques alternatives à l'excision. Parce que nous avons remarqué depuis plusieurs décennies que nos moments sont un peu réticentes par rapport à l'abandon de cette pratique qui perdure et qui ne cesse de faire des victimes. Selon l'initiatrice du programme, les conséquences derrière cette pratique sont énormes. Oui, quand on parle de l'excision, naturellement, nous parlons de problèmes liés à la santé reproductive de la femme, parce qu'une femme qui a été excisée type 3 dans l'infibulation, donc forcément ce sont des femmes qui peuvent avoir des fustules obstétricales ou bien des problèmes à l'accouchement. Donc nous nous sommes dit qu'il est temps que, oui, nous la diaspora, nous les communautés qui pratiquons l'excision, que nous puissions apporter une solution. Ne serait-ce faire un pas vers les femmes exciseuses pour qu'elles en fassent aussi un autre, pour que nous puissions nous joindre par rapport à la protection de nos filles. Et pour faire face à ce phénomène, dans une société conservatrice, c'est cette fois promotrice du programme à créer l'association Assoboul. Donc Assoboul, c'est le messager, en quelque sorte, chez nous, c'est un médiateur, quand il y a des problèmes dans les ménages, dans les familles, dans les couples, donc c'est plus ou moins ça le nom d'Assoboul. A signaler que cette activité tenue, ce week-end, Assoboul a vu la présence de différentes associations de femmes exciseuses venues de différents pays de la sous-raison, notamment de la Gambie, de la Guinée-Bissau, du Comore et du Burkina Faso.